Yo 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 les amis c'est LozakinsXL comment ça va aujourd'hui ? Moi ça va super j'ai la patate comme toujours Et les amis aujourd'hui on se retrouve pour la première review sur ma chaîne, la review du Sofiane Bouffal Et oui Sofiane Bouffal 5 étoiles de geste technique, un très bon joueur que je vais vous présenter aujourd'hui à travers cette review Voilà vous pouvez voir l'équipe dans laquelle je l'ai mis, je l'ai mis en milieu offensif à gauche Il est vraiment très très bon, vous voilà les stats in game les gars Je vous invite à arrêter, à mettre sur pause et à les consulter pour mieux comprendre le joueur Et on va passer tout de suite au but et à toutes ces informations Donc voilà le Sofiane Bouffal, il est marocain, il joue au LOSC en ligue 1 Il a un bon pied droit de 5 étoiles de geste technique et il a un fort pied gauche de 4 étoiles Donc vraiment un joueur très intéressant de 21 ans, il fait 1m70 Et il a les capacités de flair et d'acrobat, il est aussi acrobat donc il est vraiment très très bon Au niveau du physique en accélération il a 86 sur la carte, vraiment un très bon joueur Je vous le conseille au niveau des cartes, au niveau de la vitesse il est vraiment très très bon Que dire encore, il a une très forte agilité de 91, il tient très très bien sur ses pieds Il est très bougeant, c'est très dur de lui prendre la balle, il arrive très facilement à s'engouffrer dans les petits trous Donc vraiment très intéressant, au niveau du sprint il a un sprint de 86 Donc vraiment il arrive vraiment à accélérer, prendre le dessus sur ses adversaires Au niveau du côté vous avez vu je l'ai mis à gauche donc vraiment très facile pour entrer comme sur cette action Regardez voilà je suis rentré très facilement pour marquer mon but, donc vraiment un très bon joueur Que dire encore, au niveau du positionnement il a un 76, il a une vision de jeu de 78 donc vraiment très correct Franchement on arrive très facilement à trouver sur le terrain Je l'ai mis à gauche parce que j'ai eu du mal à le mettre derrière les deux attaquants J'avais fait cette formation MOC derrière deux attaquants ou un attaquant J'ai vraiment du mal à le trouver, il est vraiment très très faible au niveau de son physique Vraiment il se fait bouger trop facilement donc j'ai préféré le mec dans cette formation en MOC à gauche Vraiment il arrive à partir à gauche et revenir après au centre à piquer dedans Et vraiment c'est là où il est le meilleur je trouve, que dire encore Donc ça c'était le mental, maintenant pour les skills il a une contrôle de balle de 83 Donc vraiment le ballon ne lâche pas ses pieds, c'est un mini Messi, on ne va pas dire ça Mais si quand même, au niveau des dribbles il a un 85, donc vraiment très intéressant Que dire encore pour le reste, au niveau des frappes, il a un 77 de frappe de long shot En long shot il a du mal à marquer de loin, j'ai vraiment eu du mal à tirer de loin Et franchement j'ai dû toucher la barre et mettre un seul but de loin Pourtant j'ai fait beaucoup de matchs avec lui, vous le verrez Mais bon, en tout cas que dire encore, il a un 70 de volet, il a une moyenne précision de passe Il a un 70 de passe, donc voilà, un joueur qui a 74 de passe Donc il a délivré pas mal de petites passes, il me semble 19, vous verrez de toute façon dans le résumé de tous les matchs que j'ai fait avec Il a une bonne qualité de passe, mais il y a mieux franchement, voilà, il y a des joueurs mieux quand même Au niveau des pénaltys, il a un 69 de pénaltys, mais il tire très très bien les pénaltys je trouve Et en face à face contre le gardien, je trouve vraiment que j'ai rarement raté le but Il tire bien, voilà, il marque facilement, c'est pas un grand joueur, c'est sûr qu'il a pas une finition chirurgicale Mais il tire bien, faut le dire, donc voilà Au niveau des coups francs, que dire, des coups francs, j'en étendais plusieurs, jamais j'ai réussi à les mettre Donc je les ai pas mis dans les clips, tout simplement Il a une bonne qualité de frappe, faut le dire, vraiment, vraiment, voilà, pour un joueur de 7 notes Voilà, il a un 78 sur la carte, mais au niveau des coups francs, ça va, franchement, vous pouvez en rentrer C'est un très bon joueur 5 étoiles qui est devenu 5 étoiles cette année Donc voilà, c'est pas le seul Marocain en 5 étoiles On dirait que chaque année, il y a un nouveau Marocain en 5 étoiles Ils sont vraiment très très bons en dribble, faut le dire Donc voilà, au niveau des corners, pareil, il a une très bonne qualité au niveau des corners Mais cette année, j'ai vraiment du mal à rentrer les corners, faut le dire N'importe quel joueur, même si c'est Pirlo qui est à la baguette, j'ai vraiment du mal Donc voilà, j'ai vraiment insisté dans ces clips à vous montrer l'aspect vraiment technique du joueur Les dribbles et tout, il est vraiment très monstrueux, franchement Donc j'ai voulu vraiment jouer pour ça J'ai beaucoup tenté, beaucoup, beaucoup de dribbles qui n'ont pas toujours été à la hauteur D'autres qui ont été vraiment à la hauteur, qui sont rentrés d'ailleurs Voilà, comme vous pouvez le voir sur cette action, c'est un des plus beaux buts que j'ai dû rentrer Les deux derniers, c'est vraiment les plus beaux buts que j'ai rentrés Voilà, je vous ai présenté le Bouffal Et que dire encore, c'est un joueur qui ne coûte vraiment pas très cher Alors qu'il est là, je vous parle sur PS4, il doit coûter entre 2000 et 3000 Donc vraiment pas cher du tout, et vraiment très très abordable les amis Donc voilà, je vous laisse avec le dernier clip Une magnifique frappe de loin de Bouffal Donc voilà, le Bouffal, c'est 68 matchs avec lui C'est 27 buts pour 15 passes décisives Voilà, j'ai vraiment joué beaucoup avec lui J'ai pris plaisir, franchement, avec ce joueur Il est vraiment très 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 bon Je vous le conseille, franchement Il est vraiment pas cher du tout Et facile à glisser dans une Ligue 1 Donc voilà, je vais vous laisser pour finir Avec les plus et les moins Je vous invite à arrêter, à faire pause si vous voulez bien les regarder Et voilà, c'était le Zekini Sexel les gars Au plaisir, comme toujours Peace side Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz